tout son temps dans l'eau. Et ce ne sont pas les proies qui manquaient. Dans son écosystème, le Titanoboa vivait entouré de crocodiles géants, de tortues géantes, de poissons géants, et il est probable qu'il les mangeait tous. Étant donné qu'il a disparu depuis 60 millions d'années, on a peu de chance d'en rencontrer un. Mais les scientifiques peuvent nous en apprendre davantage sur lui grâce au serpent d'aujourd'hui.